Alors, aujourd'hui, un petit aïoli, très simple. Casseroles plates, on va y mettre des légumes coupés grossièrement. J'ai pris du céleri, du fenouil, des carottes. On va mettre ça au fond d'une poêle bien plate, comme ça. On va y rajouter quelques pommes de terre, sur le dessus. Voilà. Un peu de sel. Voilà, on va bien saler ça. Parce qu'on va mettre beaucoup d'eau. De l'huile d'olive. La bonne. Voilà, ça c'est important. On va maintenant y rajouter de l'eau, simplement. Pas trop. Pour que ça cuise tout doucement, il va falloir que ça épaississe un petit peu. Je ne sais pas que ça épaississe, mais que ça cuise là-dedans. On va couvrir un couvercle. Alors, si vous avez un peu de safran, vous pouvez y mettre un petit peu de safran. Je vais mettre un petit peu de poivre. Alors, on pourrait très bien mettre un peu de fumée de poisson à la place de l'eau, là. Voilà. Mais on va faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Voilà. Alors, on va maintenant que ça boue, baisser un peu le feu. Et on va rajouter dedans un petit peu de safran. Voilà. On va juste rajouter un petit peu de safran. Alors, ça. Ça va à la fois colorer et surtout, bien sûr, donner un petit peu de goût. Alors là, on peut voir nos petits cabillots. Confinement oblige, c'est du cabillot surgelé. Mais ce n'est pas grave. On peut, bien sûr, faire ça. Je vais rajouter ce petit safran là-dedans. Ça, ça va nous changer la couleur de la sauce. Ça va jaunir. Voilà. Et on va les laisser mijoter comme ça pendant quelques minutes. Le temps de cuire nos légumes al dente. On vérifiera l'assaisonnement. On fera la cuisson du poisson. Et notre aïoli sera prêt. Alors, on va faire un aïoli un peu spécial, un aïoli un petit peu alsacien. On va mettre un peu de raie-fort. Un jaune d'œuf. Je vais mettre un petit peu d'ail. Confinement oblige. J'ai de l'ail séché. Ça ira très bien. Voilà. On va maintenant monter tout ça avec un peu d'huile d'olive. De super qualité. Voilà. On va y aller tout doucement. Et on va obtenir quelque chose qui va être parfait. On va ajouter tout doucement. On commence à prendre. Alors bien sûr, si vous avez de l'ail frais, vous mettez de l'ail frais. Bien écrasé. Là-dedans, on rajoutera un petit peu de coriandre à la fin. Juste un petit peu pour donner un petit peu de goût. On n'est pas dans l'aïoli en tant que tel, mais on l'aîtra bien sûr dans notre cuisson avec le poisson. Voilà. On voit que c'est en train de prendre. J'en fais pas trop. Nous, on est 3-4 à la maison. Donc c'est pas trop. Voilà. Notre aïoli est parfait. On va juste l'assaisonner. Un petit peu de sel. Voilà. Une petite poincée de poivre là-dedans. Voilà. Et on se retrouve pour la cuisson du poisson. Voilà. Le saffron a fait son effet. On peut le voir. C'est jaune. On va juste piquer pour voir maintenant la cuisson des légumes. Normalement, voilà. Ça passe au travers sans problème. Nos légumes sont cuits. On va possessionner dessus maintenant nos cabillots. Une petite goutte d'huile d'olive au dernier moment. Voilà. Un petit tour de sel. On met le couvercle. On éteint le feu. Et on le laisse se terminer. On verra le dressage tout à l'heure. On va passer au dressage maintenant. Voilà. Juste merveilleux. Ça a infusé. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que faire de la cuisine, de la vraie cuisine avec des produits frais, des produits locavores, des produits du coin, des produits régionaux. Bien sûr, le cabillot, il n'est pas en Alsace. Ça, on le sait. Par contre, au moins, les légumes, etc. Chez les petits producteurs, ça les fait fonctionner. Surtout pas la grande distribution. Voilà. Alors, dressage très simple. On va mettre un petit peu de légumes de chaque dans notre assiette, là. Voilà. Alors, un peu de pommes de terre, un peu de carottes. On va varier un petit peu les couleurs. Un petit peu de fenouil. Regardez cette belle couleur jaune qu'on a. Un peu de poireau. Voilà. Un joli morceau de cabillaud, maintenant, qu'on va poser sur le dessus. On va bien sûr y rajouter du jus. On va voir comme ça. Voilà. Superbe. Allez, encore un petit peu. On est généreux. C'est des petites recettes qui ne prennent pas beaucoup de temps. Qui sont juste belles. Voilà. De la couleur. On va y ajouter, vous allez voir, deux petits brins de ciboulette, là. Voilà. Je vais la mettre là. Deux petits brins de ciboulette, comme ça. Et on va mettre une toute petite cuillère d'aïoli, là, sur le poisson. Voilà, qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Les petits croutons de pain. Tac. Une petite goutte d'huile d'olive. Et là, on est prêt à manger. Bon appétit, les amis. N'oubliez pas, gardez le moral, restez chez vous, et faites de la bonne cuisine. Bon appétit, les amis.